Olivier Giroud nous fait comprendre que le Milan AC est en train de monter en puissance. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Olivier Giroud. Mais avant de commencer, si tu veux découvrir cette vidéo, ici on parle de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien mettre de la prochaine vidéo. Si c'est fort, on est parti. Alors, le Milan s'est qualifié au départ du Napoli Lega. Et dans le match, Olivier Giroud a raté le pénalty. Par la suite, il a marqué un but dans le jeu. Ça prouve que c'est un jeu qui a du mental et ça c'est très bien pour un avant-centre. Maintenant, juste après le match, il a dit que le Milan monte en puissance. On peut lui donner raison parce que lorsque tu vois le Milan en championnat, ça n'a rien à voir avec le Milan de la Ligue des Champions. Le Milan en championnat n'a rien à voir avec le Milan de la Ligue des Champions. Le Milan en championnat est moins bon. Il peine en championnat. Mais en Champions League, c'est un autre niveau, les gars. Face à Napoli, ça défend très bien. Ça défend très bien le Milan aussi. Très bien. Donc, moi je pense que c'est une équipe qui peut battre l'Inter en demi-finale. Parce que je trouve que le Milan a plus l'ADN de la Ligue des Champions que l'Inter. Je pense que parce que lorsque tu regardes le Milan, c'est cette Champions League. C'est cette Champions League. Donc, je pense qu'en termes de vécu européen, le Milan a plus de vécu européen que l'Inter. Et ça, ça peut jouer. Ça peut jouer en termes d'expérience, en termes de mental, tu vois. Donc, le Milan, c'est une équipe à prendre très au sérieux. Très au sérieux, les gars. Voilà ce que vous voulez partager avec toi. Deux-moi te retourner en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche. De toute façon, pour ne remercier les prochaines vidéos. Si ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.